Je vous salue depuis vos positions respectives. Nous sommes revenus à la maison, c'est-à-dire dans l'AES. On s'est promené un peu pour essayer de voir si on peut avoir d'autres alliés pour augmenter notre superficie, pour augmenter notre population. Mais bon, malheureusement, nous avons essayé. Nous nous sommes battus, mais nous avons constaté que ça fait encore un deuxième pays que nous loupons après le Gabon. Donc, chers camarades, Hermann Le Patriote, jusqu'à preuve du contraire, ne pourra plus trop s'apaisantir, trop perdre son temps dans cette histoire du Sénégal, chers camarades. On va parler des choses sérieuses, on va continuer avec notre combat. C'est un petit noyau, mais ce n'est pas grave. Ce petit noyau, tôt ou tard, il va grossir, chers camarades. Ce n'est pas mauvais d'essayer, chers camarades. Revenons à la maison, revenons à la maison, jusqu'à preuve du contraire. Les choses peuvent changer, 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 mais pour l'instant, je vous appelle à la maison. Alors, on est au Burkina Faso ce matin. Nous sommes au Burkina Faso, chers camarades. J'attends à ce qu'il y ait des personnes en ligne, parce que là, ce n'est pas du tout encourageant, je ne sais pas pourquoi. Monsieur Gildas, oui, attendez, je vais répondre à un monsieur qui vient de m'écrire. Voilà, le business, c'est le business, pendant que vous vous connectez, quoi. Voilà. Voilà. Ceci dit, on va poursuivre les hostilités, chers camarades. Chers camarades, mais il n'y a personne, si, ah, pardon, je n'ai pas partagé. Je n'ai pas partagé, je comprends maintenant. J'utilise le petit Facebook et je n'ai pas partagé, il faut que je partage pour que les autres sachent que je suis là. Voilà. C'est pourquoi je vous dis abonnez-vous, parce que vous voyez, ce téléphone, il est un peu déchargé, donc je n'ai pas le déchargé complètement, donc j'utilise le Samsung, dans lequel se trouve ce Facebook numéro 2. Donc, abonnez-vous à ce Facebook numéro 2, numéro 2, chers camarades. Venez sur cette page. Voilà, je veux inviter les gens à venir sur cette page, en partageant. Bien. Chers camarades, YouTube, vous êtes à 100 personnes. Aïe, ça chauffe pas. Merci, chers camarades connectés, on va parler tout à l'heure. Partagez, partagez, partagez. Voilà, moi-même, je vais... Eh, mais qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de faire un faux travail, hein. Donnez-moi un instant, je suis en train de faire un faux travail, là. OK ? Donnez-moi un instant, juste un instant. Un petit instant, chers camarades. Juste un petit instant. Et puis, on commence tout à l'heure. Tout à l'heure. On commence tout à l'heure, chers camarades. Bonjour, bonjour. Il y a une très bonne nouvelle dans la ES, chers camarades. Revenons à la maison, chers camarades. Moi, le patrouille, je ne suis plus d'aller au connerie, là. Revenons à la maison. Revenons à l'empaille. J'ai vu même... Et puis, je voulais même répondre un peu à quelques... Soit dix ans sénégalais. Quelque soit dix ans sénégalais. Vous allez voir les gens qui nous attaquent, qui bavadent, là. Lorsque les vrais sénégalais sortaient pour se battre dans les rues, là. Et ils étaient cachés à la maison. Voilà. Mais comme maintenant l'autre, il est venu. C'est maintenant, vous savez, vous venez maintenant nous attaquer. C'est votre pays. On n'est pas dans votre bêtise, là. On n'est pas dans votre truc, là. Nous, ici, c'est la démocratie. Tu n'es pas sénégalais, c'est rentré, sorti, ici. Mais quand les gens se battent, là, tu ne veux pas vous parler, ça, hein. Mais vous allez voir, c'est les gens qui sont proches du président. Sa famille, ses amis, les amis de son coût. Parce qu'eux, ils veulent garder le pouvoir avec le Toubabo. On a déjà compris votre jeu. Ne serait-ce que votre discours a déjà tout révélé. Mais Dieu nous donnera. Le temps va nous indiquer proprement ce qui va advenir. On n'est pas pressé. Ça va prendre seulement un mois. Et puis ça sera clair. Actuellement, c'est un peu confus. Moi, j'ai fait mon analyse. Mon analyse, il est propre. Voilà. À moins de 24 heures, il y a déjà 30 000 personnes qui ont regardé sur YouTube. L'analyse, il est propre, il est clair, il est limpide. Et à chaque Africain de voir. Donc, je vois des gens du genre, Oh, toi, quitte là-bas. Vous pensez qu'on est dans votre trou de l'AES, là. Vous pensez que nous, on est là pour chasser l'armée française. Vous voyez, c'est là, c'est le dramanistan bis. C'est le dramanistan bis que vous voyez, là. Regardez comment les partisans parlent déjà. C'est dommage. Donc, moi, j'ai décidé de revenir à la maison. C'est pourquoi je vous invite à vous connecter. On va parler du Burkina Faso. Il y a une très bonne nouvelle. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Et donc, la volonté de notre président phare, notre président chouchou, notre mignon, mignon, le président Ibrahim Traoré, il avait donc eu cette volonté de pouvoir mettre une centrale nucléaire. Pas centrale thermique, hein. Nucléaire. On ne parle pas de centrale thermique. Souvent, on les confondit tout. C'est une centrale nucléaire au Burkina. Et ça sera, le Burkina sera le premier pays à abriter une centrale nucléaire et les Russes ont donné leur accord. Là où je vous parle, la centrale la court comme ça. Ça y est, entre la Russie et la France. Ça court, ça vient en Afrique du Ouest. La centrale est en route, chers camarades. Le capitaine, il va à l'essentiel. Il est déçu. La fois que j'ai parlé, il a dit, il n'a qu'à appeler Poutine. Il n'a qu'à toujours, il n'a qu'à l'appeler. Il n'a qu'à le saluer. Il n'a qu'à le re-saluer. Il n'a qu'à l'embrouer. Il ne faut pas avoir laissé tomber le projet. Peut-être que le capitaine nous a écouté. Il a appelé deux, trois fois. Poutine dit, bon, je vais envoyer l'un de mes gars. Le voici qu'il est là. Le voici qu'il est là. Le voici qu'il est là. On va l'écouter tout à l'heure. Vous voyez ? Vous voyez ce Toubabou là ? Voilà. Il y a un Toubabou là-bas. Un Toubabou Poutilial. Il y a un Toubabou Poutilial au Faso actuellement. Et ils sont toujours dans les pourparés. Pour parler. Donc maintenant, il faut signer des contrats. Moi, il a dit, même s'il faut donner un bobo du lait, on s'en fout. On s'en fout. Parce que ça, ça va nous permettre d'être indépendants demain. Voilà. Pour l'instant, on est caché dans la fête de l'énergie. On dit, nous n'avons qu'on construit ça pour l'énergie. C'est ce que nous, on dit. Mais, un que vous connaissez dans 100 ans, même dans 50 ans, vous connaissez ce que les Burkulambe vont faire avec les centrales là ? Et s'ils ont construit une centrale, les ingénieurs Burkulambe vont voir comment ça se passe. Ah, on a besoin de telles choses. On a besoin de telles choses. Ah, ils vont aller voir le doyen Théani pour dire, mais c'est comme un uranium. Nous, on va enrichir maintenant notre plutonium. Aïe ! Pendant que les grandes puissantes pensent que c'est à cause de l'énergie, à cause de courant, elles sont en train de faire d'autres choses. Un bon matin, ils vont supprimer le monde. Ça peut prendre 100 ans. Ça peut prendre 150 ans. Mais un bon matin, ils vont supprimer le monde. Ils vont dire, le Burkulambe a fait son premier thèse, ça a réussi. Hé, 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 hé. Ça ne sera plus le pays des hommes intègres, ça sera le pays des hommes gagamou. Hé, 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 hé. C'est pour ça que nous nous battons pour que le Sénégal rentre dans l'AES. C'est pas pour aller manger votre tchèpe. Vous pouvez pouvoir, pour vous arracher votre wall-off. Vous pouvez pouvoir aller dormir au Sénégal. Chacun à son pays, chacun à sa maison, chacun à son lieu de résidence. Mettez ça très bien dans votre nouvel. Quand on parle, c'est pour que l'Africain, demain, ait aussi des muscles. On veut être musclé en Afrique. Oui, 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 oui. De la manière que dans ce monde, personne ne peut faire gueule. Personne ne peut faire n'importe quoi sur la Corée du Nord. C'est ce que nous voulons. Le combat, il est lancé. C'est pourquoi nous disons vos noms. Sinon, ce n'est pas parce que nous, on n'a pas de pays. Moi, mon pays, c'est le Burkina-Vasso. J'ai mon pays, c'est le Mali, c'est le... Le Burkina, le Mali, le Niger. Plus mon pays, même d'origine. Ce sont mes pays. Plus mon pays, même, qui m'a abrité ici, là. C'est un pays. Où est-ce que ce n'est pas un pays ? Je ne vis pas, je ne mange pas. Et qu'on est dans la même condition. Vous qui venez nous inciter, oh, quitte là-bas, vous pensez que vos bêtises en est dedans. Mais moi, je ne sais pas si je ne suis pas dans vos bêtises aussi. Parce qu'on n'a pas... Vous allez faire, on va tout mélanger dans le combat, là. Donc, c'est pourquoi je dis, prenez votre Sénégal. Prenez votre Sénégal. Prenez votre Sanko. On espère que vous serez développés plus que la Chine, plus que les États-Unis. Vous serez développés. Votre démocratie, là, ça va vous faire développer comme les pays démocratiques. Parce qu'on connaît les vrais pays où est la démocratie. Les vrais pays démocratiques, là, c'est eux-mêmes qui nous ont appris le mot démocratique. C'est là-bas la démocratie. Et ils nous donnent leurs lois. Ils nous donnent leurs constitutions. On copie ici, eux, pour faire nos constitutions. Lorsqu'on veut mettre en pratique, ils mettent tout à bout derrière nous. Ils mettent des rebelles derrière nous. Ils font qu'on s'entretient, on s'est malmènent. Quand on dit que, bon, on veut vendre nos produits, nos produits premiers, au prix normaux, ils sont fâchés. Ils veulent fixer les produits premiers. Ils veulent nous voler. Ils nous demandent qu'ils viennent dans le désert pour chasser les terres taureaux. Ils viennent derrière les caterpillars pour prendre notre or. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est pour ça que nous disons non. Sinon, depuis, nous, on est dans le combat, avec nous, on parlait trop du Sénégal. On vous soutenait un peu, un peu, mais il y a quoi dedans ? Si vous voulez, prenez votre pays. Nous, on est avec ceux-là. On va toujours courir avec eux. On va toujours espérer. On va toujours parler. On va toujours motiver, chers camarades. Nous, on n'a pas à nous arrêter, chers camarades. Alors, chers camarades, maintenant que vous êtes un tout petit peu nombreux de part et d'autre, moi, je pense qu'on va avancer. Alors, au Burkina Faso, l'implantation, je vous lis d'abord le texte de RTB avant de monter la vidéo. L'implantation d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. Deux points. La formation des futurs spécialistes, ils sont maintenant dans la formation, des futurs spécialistes du nucléaire au Burkina débutera en septembre prochain. Nous, on n'est pas là pour des, à peu près. Avec Ibram Traor, ce n'est pas à peu près. On est en train de partir un peu, un peu. Mais un grand pas de géants aussi. Voilà. À là où je vous parle, là. Ils sont en train de recruter maintenant les crâneux, les futurs spécialistes en nucléaire. Et puis, les Vlad Vlad vont envoyer leurs ingénieurs. Et puis, ils vont parler. Ils vont montrer aux gens. Ils vont dire, voilà ce qu'on va faire. Changer sur la terre. Elle doit être plate. Parce qu'il faut que la centrale soit stable. Bon, allez-y, étudiez le terrain. Les Burkina, ils vont aller sur le terrain avec les gars. Ils vont commencer à envoyer les machines pour regarder dans le sol, essayer de voir. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, la formation des spécialistes du nucléaire au Burkina, ce n'est pas ailleurs, c'est au Burkina. Ils vont les former. La formation des futurs spécialistes du nucléaire au Burkina, débute en septembre prochain. C'est pas l'année prochaine. Cette année, en septembre, ils vont commencer à former les gens. Rester là, seulement, écoutez les dramas noitras, écoutez les débits ethno, écoutez le foyer à signe B. Ne venez pas voir se battre. Ne venez pas, reste là. D'ici 50 ans, là, vous n'allez même plus vous comparer au Burkina. A tout le monde, vous pensez que vous êtes plus modernisés, vous avez plus d'argent que le Burkina. Mais eux, ils ne se battent pour leur survie. Ils ne sont pas là pour faire plaisir à Toubabou. Ils préfèrent faire de Toubabou leur ennemi pour avoir leur vraie démocratie. Un pays qui abrite des bases militaires d'un autre pays n'est pas démocrate. Ça, ce n'est pas la démocratie. Parce que ça veut dire qu'on ne respecte même pas l'intégrité du pays. Puisqu'on a des armes qui tuent, on a ça sur le territoire d'un pays, d'un autre pays qui n'est pas notre pays. Ce n'est pas la démocratie. Ça, ce n'est pas la démocratie. Vous parlez de quelle démocratie ? Vous parlez de quelle démocratie ? Est-ce que c'est la volonté du peuple sénégalais que les bases militaires françaises soient au Sénégal ? C'est la volonté du peuple sénégalais ? Ce n'est pas la volonté du peuple sénégalais, chers camarades. Ce n'est pas la volonté du peuple sénégalais. Les jeunes sont venus au pouvoir, ils veulent écouter les vieux pour durer au pouvoir. Pour ne pas qu'on les saute. Ils ont peur qu'on les saute. Donc, ils se disent qu'on va obéir. J'ai vu le gars, il est allé voir Aboulaye Ouad. Ça, c'est grave. En tant qu'il dit Ouad, même là, c'est France qui est là. Ça dit, c'est un visage noir français. Aboulaye Ouad, il est allé le voir, il est allé le saluer. Ils sont en train de danser. Seignez avec pitié. Bon, toujours au Burkina. La formation des futurs spécialistes du nucléaire au Burkina débute en septembre prochain. Point. Le projet est matérialisé. Le projet du nucléaire au Burkina est matérialisé. Entre le Burkina Faso et la République Populaire de la Russie. Par la signature. La signature d'une feuille de route. Une feuille de route. Comment on va procéder ? La signature d'une feuille de route à l'occasion du 13e forum international sur l'énergie nucléaire à Sotif. Chers camarades. Sans trop tarder. On va écouter l'élément. Et après, on va donner notre point de vue. Notre point de vue, il est connu. On est content. Notre point de vue, il est connu. On soutient ce projet. Notre point de vue, il est connu. Tout ce qu'il brem tout aurait fait est bon. Voilà. Où on est arrivé maintenant là ? Quand j'attaque et brem tout aurait à parler, je ne cherche même pas ce qu'il a dit. Je sais que ce qu'il va dire, c'est bon. Tout ce qu'il fait là, c'est bon. Écoutez, c'était les marchés camarades. Peuple d'Afrique, Peuple de la US. Écoutez cet élément et partagez sur toutes les vidéos. On va commencer plus tôt par cette signature de convention en route pour la mise en place d'une centraîne nucléaire au Burkina Faso. Il y a donc une étape de franchise et c'est à Sochi, en Russie, que la volonté commune du Burkina et de la Russie a été une fois de plus réaffirmée à travers la signature d'une feuille de route. La 13e édition du Forum international sur l'énergie nucléaire tient ainsi sa promesse pour le Burkina. On peut déjà s'attendre, par exemple, à des formations pour les futurs spécialistes du nucléaire au Burkina à partir du mois de septembre prochain. Le reportage est signé de nos envoyés spéciaux. Une centrale nucléaire au Burkina Faso, un pas de plus vers la concrétisation du projet. Le ministre en charge de l'énergie et le directeur général de l'agence russe de l'énergie atomique Rosatom signent ici la feuille de route. Yakouba Zabré-Gouba et Alexeyn Likacher opérationnalisent ainsi la vision commune au chef d'état Burkinabé et russe avec la ferme volonté d'aller vite et bien. La prochaine étape, c'est la signature de trois mémorandums portant entre autres sur la formation des spécialistes, la communication de masse conformément aux recommandations de l'AUEA, l'agence internationale de l'énergie atomique. Nous sommes accordés avec la société d'état Rosatom pour que déjà au mois de juin, nous procédons à la signature de ces trois mémorandums qui va plus tard enclencher une autre procédure qui est l'élaboration et la signature d'un accord de collaboration qui va fixer les cadres normatifs de collaboration entre l'état du Burkina Faso et l'état de la Fédération de Russie représentée par la société d'état Rosatom. Enfin, nous aurons la question même de la construction de la centrale qui va permettre par la suite de pouvoir regarder ensemble et en discuter les questions même purement techniques et le modèle économique qui va pouvoir permettre de nous accompagner à la mise en place de cette centrale. Le directeur général de Rosatom est également mobilisé, nous et ses équipes, pour une mise en œuvre diligente de la décision prise par les présidents capitaines Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine lors du sommet Russie-Afrique, en chier dernier à Saint-Pétersbourg. L'année dernière, nous avons eu la rencontre entre le président Poutine et le président du gouvernement transitoire, M. Traoré, qui ont donné le démarre de la coopération dans le domaine des procédés nucléaires. Pendant presque l'année, on a préparé la feuille de route et on a désigné les étapes à faire. Il est important que la coopération se passe en Afrique, notamment avec le Burkina Faso dans le domaine énergétique et non énergétique. Vous l'aurez donc compris, la signature de cette feuille de route pour la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso prend en compte le développement technologique de plusieurs secteurs phares de l'économie burkinabère, dont l'agriculture, l'énergie, la santé, comme cela est représenté ici en miniature par la société russe Rosatom. Merci, 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 merci. Chers camarades peuples d'Afrique, vous avez écouté donc la vidéo. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes contents de tout ce que fait le capitaine président à vie du Burkina Faso, j'ai nommé le capitaine Ibrahim Traoré, chers camarades. Nous sommes contents. Nous sommes contents parce que nous ne pouvons pas. Le monde est créé, ça fait 2024 ans. Ça fait 2024 ans que les gens comptent les années, chers camarades. Et ça fait plus de 1000 ans que les nations vivent, les nations existent. L'Afrique est une nation. Nos pays africains sont habités par des nations, par des individus. Nous ne pouvons pas jusqu'au XXIe siècle. On ne sait même pas comment on fabrique au but. On ne sait même pas comment on fabrique missiles. Mais pourquoi ? Il faudrait qu'on puisse être, on puisse assumer, chers camarades. Or, nous sommes dans un monde, malheureusement, oui, heureusement, je ne sais pas, mais nous sommes dans un monde où le plus fort mange le plus faible. C'est aussi clair que ça. Regardez vous-même ce qui se passe en Israël. Même les États-Unis sont aujourd'hui énervés contre Israël. Ce qui se passe de l'autre côté-là. Et même, ils ne comprennent plus. Ils disent, ça, ce n'est plus même vengeance, même ça, ça devient autre chose. Parce qu'on ne peut pas condamner à mort plus de 2 millions de personnes à cause de quelques groupuscules de personnes. Il y a des gens qui sont civils, qui ne savent même pas ce qu'on appelle la masse. Leur nouveau-là, ils ont quoi à voir avec ça ? Vous les privez de tout. Et maintenant, c'est les mêmes. C'est les mêmes Américains qui larguent maintenant les aides dans l'eau, dans les ailes. Puis, c'est mélangé, chers camarades. Parce qu'ils sont plus forts. Ils sont plus forts que les autres, chers camarades. C'est tout. Sinon, quand même, vous êtes doublement, triplement, multiplié par 10. Vous êtes vengé multiplié par 10. Regardez le nombre de la coloration. Regardez le parallélisme entre les deux côtés. Mais c'est plus de 10 fois l'autre côté. On peut maintenant voir comment gérer les choses. Mais jusqu'à présent, les aides continuent. Même les Américains, les grands, lui disent « Mais c'est bon, ils sont pas prêts. » Et ils continuent. La seule et la simple raison, c'est parce qu'ils sont forts. Donnez-moi un instant, André, à quelqu'un qui est... Attendez, donne-moi un instant, je sais pas. Si c'est chez moi ici, il vient ou il va. Non, André, c'est pas chez moi ici. Donnez-moi un instant, comme je vous ai dit là. Nous, on fait du business. On fait du business. Donc, attendez, donne-moi un instant. Je sais pas si c'est ma maison, la personne cherche. La personne ne fait que tourner, tourner. Après, je vois si la personne, elle, là. Je sais même plus, c'est qu'elle compte. Il y a tellement de comptes de vente, là. Il s'appuie, c'est sûr qu'elle compte. La personne m'a écrit. Donnez-moi un instant, je sais pas, on a patienté un peu. Patienté juste un peu, hein, parce que là, le business, le business, attendez, on voit ici, là. Attendez à voir. Ah, ok. La personne n'est pas encore là. Ok. Donc, vous comprenez, chers camarades. Voilà. Je suis très content, chers camarades. Je suis très content qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de rehausser l'image de la souveraineté africaine. Je suis content que les trois présidents, d'ailleurs, de l'Ibtako Gourmand sont en train de rehausser l'image de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Africain est capable de dire non là où Toubabou n'est pas content. L'Africain est capable de dire non là où Toubabou peut dire oui. L'Africain n'est plus obligé de s'aligner avec la volonté Toubaboulienne. C'est ça le vrai point. Et ça, ça s'appelle la fierté, l'honneur, la dignité. Un être humain qui ne connaît pas la fierté, qui ne connaît pas l'honneur et la dignité, n'est même pas digne d'être appelé un être humain. Parce que c'est ça qui fait la différence entre nous et les animaux. Même de nos jours, les animaux sont devenus maintenant des animaux intelligents. Les chiens d'ici, si tu fais ton doigt, il n'est pas montré le doigt, mais le doigt qui est là, lui-là, si tu le montres lui sur la hache, il va te mordre. Ici même, le chien va te faire un truc là. Il connaît ça. Les chiens même connaissent ça. Parce que c'est un manque de dignité. C'est-à-dire que tu lui manques du respect. Oui, oui, les chiens d'ici, il n'est pas ici, en Afrique, mais ici, il faut trouver un chien. Je n'ai pas fait le signe parce que je ne peux pas faire ce signe. Si vous allez faire le signe, vous allez voir. Le doigt qu'elle a là, il y a une manière de faire et puis c'est lui seul qui sort là. C'est un message bizarre. Ce n'est pas ça? Voilà. Il faut regarder un chien et puis il faut faire ça. Il va te mordre. Il va te mordre parce qu'il sait que ça là, entre vous les jumelles, vous n'aimez pas ça et puis c'est à moi que tu fais ça. Tu me manques du respect. Tu entraves ma dignité. Tu vois un peu. Tu vas foutre. Il va te mordre. C'est un exemple que je donne, chers camarades. Même pas à faire des doigts. Mais un chien couché, il faut le taper ou bien il faut le château ou bien il faut ce test au croix. Il faut percer ce test au croix. Ou bien il faut même toucher ce test au croix. Ça ne lui fait pas mal mais il faut toucher il faut chercher à toucher son test au croix. Tu vois, voici quel est là. Un chien. Un gros chien. Il est couché comme ça. Et puis il faut chercher à toucher son test au croix. Il va te mordre. Chers camarades. Mais les gens nous ont trop fatigués pendant des années, des siècles. Pendant des siècles, les gens nous fatiguent. Les gens nous dominent. Mais lévons le doigt un peu. On a la même couleur de sang. Les organes là, tout est placé, c'est la même chose. Notre cœur n'est pas dans le dos. Notre cerveau n'est pas dans les tibias. Chers camarades, nous sommes des êtres humains en part entière comme tout le monde. Donc c'est normal qu'arrivait c'est un moment que l'Africain ou l'homme noir, l'Afrique noire décide de prendre son indépendance réelle. Et la vraie indépendance c'est de dire aux armées étrangères de quitter nos territoires. Ça veut dire nous on peut se défendre. Parce qu'ils disent que s'il y a quelque chose on va vous défendre c'est pour qu'on a nos bases militaires. Mais en réalité ce n'est pas le cas. C'est eux qui alimentent les terro-terro. C'est eux qui font tout ça. On est au courant de ça aujourd'hui. On a compris. Voilà le sens de notre combat. Voilà le sens de notre combat chers camarades. C'est ça le vrai point. Chers camarades comme Youtube a changé un peu la manière de liker les vidéos ok. Vous êtes 300 et quelques sur Youtube Youtube a changé la manière de liker les vidéos c'est un peu caché. Donc regardez mon doigt regardez juste en haut ici vous allez voir 3 points 3 petits 3 points ou 3 boutons alignés 3 points alignés cliquez là-bas et vous pourrez liker parce que je ne vois pas du tout de like je ne vois pas assez de like chers camarades s'il vous plaît liker voilà liker la vidéo comme ça sera recommandable ok et puis vous donner un bon signal à Youtube quand ils vont voir qu'il y a eu plus de 300 ou 200 personnes en ligne et qu'il y a eu au moins 100 likes c'est un peu bon mais quand il y a 200 300 personnes en ligne dans le direct et qu'il y a 18 likes combien 20 likes combien 10 likes c'est pas trop bon c'est comme si ce que je dis n'est pas aimé ok n'est pas souhaité souhaitable n'est pas souhaité par mes abonnés chers camarades liker le direct chers camarades facebook mettez le coeur je ne vois aucun coeur aucun commentaire c'est quand même bizarre ici ou bien c'est moyen non non c'est vrai je ne vois aucun commentaire je ne vois aucun coeur mais vous êtes 203 personnes même si j'utilise le tout petit facebook chers camarades mettez le coeur pompez le coeur si vous pouvez le faire si ce n'est pas le cas c'est pas grave je continue donc vous comprenez un peu donc dans cette vidéo d'aujourd'hui j'aimerais dire que nous voulons être vraiment indépendants et c'est pourquoi j'épouse les idéaux et le combat de ce monsieur qu'on appelle Ibrahim Taouré vous voyez que l'état du Burkina Faso continue toujours de réclamer de demander à ce que la centrale nucléaire soit construite au Burkina Faso et ce n'est pas gratuit ce n'est pas gratuit ils ne vont pas construire ça gratuitement il y aura des accords qu'est-ce que nous on gagne ils vont dire bon qu'est-ce que vous voulez vous voulez tant André c'est trop et si on vous donne tant bon on fait comme ça sur tel nombre d'années bon ok c'est qui va faire tel nombre d'argent ok vous voulez faire quoi vous voulez qu'on vous donne une part de notre pétrole ou bien une part de notre or d'accord on a compris on va vous donner une part de notre or donc c'est la négociation mais il faut s'aimer pour récolter mais ils gânaient tout babou ils gânaient l'Elysée eux ils venaient prendre avec nous et c'est eux-mêmes qui nous imposent combien ils vont nous donner 10% 12% 11% nous-mêmes notre produit nous-mêmes notre solde donc si quelqu'un dit il veut 50% il va nous mettre une centrale nucléaire mais on lui donne les 50% c'est aussi clair que ça donc c'est pour la souveraineté de nos états chers camarades ce n'est pas mauvais en soi nous voulons être souverains de sorte que si quelqu'un vient nous attaquer nous soyons en mesure de nous défendre de se défendre sans l'aide de qui que ce soit c'est ce que le Bukenabu a fait hier le 26 pour ceux qui ne le savent pas il y a eu une dronistification le 26 que je suis tenté de vous montrer mais quand on vous montre malheureusement quand je poste je monte les vidéos sont restreintes les vidéos sont les gens nous mélangent aujourd'hui il faut changer beaucoup de choses et ça nous fatigue vous voyez mais hier je peux vous expliquer en substance la dronistification vous voyez les services de renseignement attendez quelqu'un m'a écrit je vous ai dit que c'est du business je fais donc les gens m'écrivent un peu beaucoup je vais voir ce qui good are fed after noon bon il faut l'assumer après il y a voir ça c'est réparation des voitures ça casse trop tête je suis un peu fatigué vous comprenez un peu cher camarade voilà le vrai point les gens se sont renseignés les services de renseignement ont indiqué un lieu où les gens ont carré des véhicules blindés on dit c'était un gros véhicule blindé et puis beaucoup de munitions ça dit c'était un petit coin où ils ont gardé beaucoup d'armes et de véhicules blindés dans le but de pouvoir intervenir mais il n'y avait personne là ils ont camouflet s'en bas des arbres les drones ont pris leur envoie depuis Ouagadougou les drones sont allés sur les lieux ils ont surveillé il n'y a personne malgré ça ils ont mis douille et après la même journée dans une autre localité comme le dit quelqu'un dans le commentaire ça aussi j'ai vu cela il y a eu plus de 100 terro-terro qui ont été Boudoubou il n'y a pas dit le mot on ne peut même plus parler français on a oublié maintenant de créer notre propre langage ils ont été Boudoubou oui ils ont été Boudoubou plus de 100 presque 80 motos récupérées 80 motos récupérées et les autres là qui étaient un peu brûlées d'une manière ils ont incendié les autres motos chers camarades la victoire était de taille hier mais est-ce qu'ils ont eu besoin de l'Elysée ils ont eu besoin des 43 embiments ils ont eu besoin d'une base militaire étrangère non c'est les hommes brukinabés c'est des pilotes de drones brukinabés c'est des militaires brukinabés c'est eux-mêmes qui se défendent c'est ça on dit la vraie souveraineté d'un état c'est ça la vraie souveraineté d'un état regardez par exemple ce qui s'est passé chez notre allié notre allié de l'AES les gens qui ont fait gbagbagbagbag sur les gens il paraît que l'état américain a donné l'information qu'on a vu des choses bizarres on a intercepté les gens suivent télégramme tout ce que nous utilisons les gens écoutent tout les américains écoutent tout ils sont assis dedans puis ils écoutent même tout ce qu'ils disent ils savent s'ils appelaient aux choses bizarres bizarres il y a longtemps on m'a arrêté il y a longtemps ils savent ils écoutent ils savent de quoi ils parlent pas qu'ils sont dans le direct non mais ils ont des filtres de mots des filtres il faut parler n'importe quelle langue dans le monde et ils ont des filtres pour ça et il y a des mots qui sont dans les filtres si les mots là reviennent trop reviennent trop reviennent trop ils vont tracer la personne qui fait sortir ces mots là et ils vont essayer d'écouter maintenant pour voir de quoi la personne parle il y a des mots qui sont codés même si YouTube ça existe je peux mettre certains mots dans les trucs et si tu commentes avec le mot en même temps tu es bloqué en même temps le mot s'efface voilà ça existe c'est des algorithmes les gens ont ça donc de la manière que l'autre a dit que c'est sur Telegram on nous a donné on nous a donné l'argent les gens avaient déjà vu ça ils ont vu ça est-ce que vous pouvez frapper peut-être qu'ils ont appelé pour dire nous on a intercepté des choses ici il y a un truc qui se prépare mais on ne sait pas où ça se prépare mais il y a un truc qui se prépare et il paraît que les gens ont banalisé ils ont dit c'est le local qui était là-bas c'est quand ils ont frappé vous avez vu que c'était ce lieu vous voyez non voilà mais ils ont on leur a dit que quelque chose s'est passé mais est-ce que c'est les gens qui sont quittés ici là qui sont les défends non ils ont informé et puis ils sont calmes si c'était ici là ils allaient fouillant fouillant pour savoir exactement quand et où ça allait se passer pour déjouer mais comme c'est pas là c'est pas ici c'est pas ici c'est là-bas c'est à eux de prendre les responsabilités ça est de suivre les territoires vous voyez voilà donc en Afrique si nous sommes toujours avec les gens qui sont à l'Elysée là on ne sera jamais jamais indépendant on ne sera jamais indépendant on ne sera jamais capable de se défendre lorsqu'on sera attaqué jamais parce qu'ils ne nous permettent pas d'avoir les outils de défense que nous devrons avoir maintenant quand je fais je cherche maintenant des mots des synonymes pour déjouer certains mots pour déjouer je sais même plus parce que toutes mes vidéos sont restreintes toutes mes vidéos sont au rouge voilà c'est dommage c'est dommage vraiment ils ont ils ont restéré YouTube ils ont restéré YouTube et les gens nous fatiguent franchement donc chers camarades voici un peu voici un peu ce que je voulais dire sinon j'ai la vidéo de la drone de la drone notification ici et je vais la télécharger pour la balancer dans le groupe NRP le groupe Telegram NRP chers camarades je vais la balancer dans le groupe NRP mais j'ai la vidéo ici chers camarades si le Broukna Faso n'avait pas pris ses responsabilités avec le capitaine Ibrahim Traoué pour s'armer est-ce que le Broukna Faso allait dronitifier les terros terros de vous à moi si le Broukna Faso était toujours sous la toutelle si le Broukna Faso obéissait toujours à Toubabou pourquoi on dit que le Broukna est un pays des hommes intègres le Broukna est un pays où il n'y a jamais eu de coup d'état le Broukna est un pays tranquille le Broukna est l'une des démocraties en Afrique de l'Ouest mais on s'en fout des démocraties on s'en fout de ça c'est lorsque vous leur obéissez que votre pays est en paix regardez la Côte d'Ivoire en paix quand Bougou était au pouvoir le pays n'était même pas en paix le territoire était divisé en deux 60% entre les mers de ces gens et c'est eux-mêmes qui étaient tapis derrière avec Sarkozy on connait comment ça marche on connait le système pourquoi les territoires sont toujours au Niger au Broukna et au Mali c'est ça le vrai point ils ne vont jamais au Togo en Côte d'Ivoire les pays ils ne vont pas là-bas même Sénégal ils ne vont pas là-bas tout ça c'est des pays frontaliers on a tous collé collé dans ce coin en Afrique de l'Ouest ils ne vont pas là-bas peut-être même qu'ils ont dit à ce nouveau président si tu aimes ton peuple tu aimes ton pays si tu veux rentrer dans le truc là tu as vu les dronifications tu vas apprécier attends vous là vous n'avez rien vous n'avez rien un poudou ne vous a rien donné et au moins ils ont des drones ils se défendent vous n'avez rien tu t'amuses tu nous abandonnes nous on va les te les guider vers toi peut-être il y a eu des chantage on a nos bases militaires peut-être il y a eu des chantage et le monsieur a dit on m'a dit que je viens d'arriver et puis les terres sont arrivés donc je vais accepter les termes il a signé des trucs il a fait des trucs bizarre bizarre il a fait son truc il est en train d'appeler à la consolidation de la CDAO j'ai vu ça quelque part sur son télégramme non pas télégramme on a dit c'est un ancien tweeter il a posté là-bas j'appelle tous les africains particulièrement tous les sénégalais à nous rejoindre pour la consolidation de la CDAO voilà lui il veut consolider même la CDAO attends nous on ne veut même plus attendre même le mot CDAO on ne veut pas ça on veut changer ça on veut d'autres acteurs on ne veut plus les mêmes acteurs la même appellation la même monnaie cette communauté cette communauté économique là on ne veut pas ça sous la forme et sous la forme dans le fond voilà concernant la forme l'appellation le nom le son on ne veut rien même les tests on ne veut rien de tout ça on veut recréer nos propres tests et c'est pour ça qu'on a créé l'alliance des états du Sahel et nous aimerions que cette alliance là grossisse ça grandisse voilà ce que nous voulons donnez-moi un instant attends je vais pas la faire c'est bon je pense que ça fonctionne c'est bon c'est bon c'est bon Voilà. C'est des livraisons. Ok. Mais vous comprenez, péché camarade, voici le vrai point. Voici le vrai point. C'est pour ça que nous nous battons. Pour la souveraineté de nos états. Nous nous battons pour la souveraineté de nos états. Chers africains, revenons aux choses sérieuses. Le monsieur, il nous a trahi de l'autre côté. Moi-même, je ne faisais pas confiance. Mais comme il n'y avait pas un autre candidat devant, on voulait quand même essayer. Sinon, je ne lui fais pas confiance. Il y a longtemps, je ne vais pas parler de ça. Les gens qui me suivent savent ça. Chers camarades. Pour l'instant, on compte sur nos trois gars. Ils se sont déjà engagés. Ils ne peuvent plus se désengager. Malheureusement, les Sénégalais se sont sacrifiés pour rien. Il n'a même pas fait même une minute de silence. Une minute de silence, ça n'a pas existé. Ce n'est pas là qu'il devait commencer. Parce que ça cause d'eux, à cause de son menton, Sanko, que les gens sont tombés. En réalité, c'est à cause de lui que les gens sont tombés. Parce que c'est le résultat de cette lutte acharnée là qui a fait que lui, il est devenu président. Sinon, il ne va pas passer par vous pour devenir président. Si ce n'est pas Sanko qui a dit « Bon, comment on m'empêche d'être président ? » On dit « Non, qu'on m'a condamné. Donc, votez-le. » Et puis, c'est deux millions de Burkinaw qui l'ont voté. Deux millions de Sénégalais. C'est deux millions de Sénégalais qui l'ont voté. Ça aussi, c'est une réalité. Ce n'est pas comme s'il est populaire interplanétaire. On ne doit pas parler de lui. Il est en train de nous trahir comme ça un peu, un peu. Son discours est un mauvais discours. Un discours anti-panafricanique. Panafricaniste. Un discours anti-panafricaniste. Il n'y a rien de panafricaniste dans tout ce qu'il a dit. C'est ça qu'est la cristallité, chers camarades. Donc, nous, on revient à la case du départ. On revient à la maison. On est toujours avec notre gars. On est toujours avec notre gars, chers camarades. Jusqu'à preuve du contraire, mes yeux ne sont même plus là-bas. Le jour, il y avait quelque chose d'intéressant. Il y a les mers alliés. Ce n'est pas le problème. Je vais aller dire « Ah, les gars, les Sénégalais se sont réveillés. Ah, Bassuru s'est réveillé. Ah, il a temps de nous. Il a temps de faire un vrai combat. On va le pousser. Mais s'il est dans l'intro de consolidation de la CEDE, moi, il ne s'est pas dedans. Toi, tu es venu consolider. C'était, on ne t'est plus intelligent que Asimigoïta. Toi, tu es plus intelligent que Ibrahim Traoré. Tu es plus intelligent que... Toi, tu es mieux que le général de brigade. Toi, tu es mieux que lui. Toi, tu es mieux que eux. Toi, tu réfléchis mieux que nous tous. Toi, tu es plus intelligent. On dit que la CEDEA on ne nous arrange pas. Les faits sont là. Une organisation qui était prête à intervenir militairement dans un pays même de cette organisation. Moi, je n'ai jamais vu ça. L'OTAN n'a jamais fait ça. Les BRICS n'ont jamais fait ça. C'est dans quelle organisation au monde même l'Union africaine n'a jamais fait ça. Même un pays même qui n'appartient même pas à l'Union africaine, qui n'appartient même pas à l'OTAN, eux-mêmes, ils les aident. Par exemple, l'Ukraine. L'Ukraine n'appartient pas à l'OTAN. Mais l'OTAN les aide. Les aident. Parce que l'Ukraine est en Europe. Et l'Ukraine est pro-OTAN. C'est seulement pro-OTAN. Ils sont proches de l'OTAN. L'OTAN les aide. Mais le Niger, qui est membre de la CEDEAO, les drabants étaient prêts pour aller intervenir militairement. Et c'est ça, tant que tu parles de consolidation. Pendant que nous, on ne veut même plus entendre parler de ça. Ça s'appelle la trahison. Ça trahit la lutte. Pas si rouges. Voilà, vous avez vendu la lutte. Jusqu'après du contraire, c'est comme ça, il y a eu communiqué maintenant. Même si on dit que c'est trop tôt, c'est quand c'est tôt même là que c'est doux. Demain, quand ça s'avère, ça devient une confirmation. Vous avez trahi la lutte qu'on va consolider la CEDEAO. Je vais diriger avec humilité. On ne te connaît même pas. Tu n'as jamais dirigé même une petite instance. Tu n'as jamais été pré-ministre, président de l'Assemblée nationale. On ne te connaît même pas. Donc comment on va savoir que tu es homme, mais tu n'es pas homme ? Et puis tu veux nous parler d'humilité. Les vrais orgueilleux, c'est eux qui font, c'est eux qui disent aux gens que moi, je suis homme. Un vrai homme, il ne dit pas que tu es homme. C'est les gens qui doivent dire ça. C'est ça qui est la vérité aussi. Quand tu viens, le premier discours, il est en costume. Il ne peut même pas respirer. Cravate le sein. Encore quoi ? Il est en costume. Maintenant, il est devenu diplomate. Il faut te mettre relâche. Regarde, même aux Etats-Unis ici, quand les gens gagnent les élections, souvent ils sont relâches. C'est le premier jour. Tu te mets relâche, c'est un plomb. Tu fais ton discours. Le discours national. Discours pan-africain. Tu rassures les Africains. Mais dans un combat où les gens sont tombés, il n'y a même pas une minute de silence. Du début à la fin, il n'a pas fait une minute de silence. Les gens sont tombés pour rien. Désormais, ils ne sortaient pas. Si ça connaît cela, ce qu'ils ne sortaient pas, attendaient pour qu'un colonel ou un capitaine fasse tomber le pouvoir et puis vous allez sortir. Les gens ne vous reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas vos efforts. Les gens sont tombés pour rien. À tout moment où on vous parle, ils sont devenus des squelettes. Ils sont devenus excesses et sérieux. Et lui, il va devenir multimilliardaire. D'ici à ce que son mandat finisse, il va vider les comptes encore. Il va augmenter les crédits. Il va suivre le drabant. C'est ça que la triste réalité pour mon pays frère, le Sénégal. Mais il est quitté en prison nouvellement. Il a fait 15 jours où il est quitté en prison ou il est blessé. C'est ça qui est la triste réalité. Vous voyez ? Donc les gens sont tombés et lui, il a le temps de viser une carrière politique. Il ne veut pas salir sa carrière politique parce qu'il rentre dans l'AES pour les Toubabous, il va salir sa carrière politique. Regardez comment les gens communiquent pour lui. Non, il est jeune, il a 44 ans, il a l'avenir devant lui, il peut diriger sans tâche, il n'est pas obligé de s'aligner, lui-même il a dit, il veut diriger avec humilité. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est quoi ça ? Adama. On est dans quoi ? On est dans quoi ? La lutte. Il n'y a pas d'humilité dans une lutte. Ah oui. Ah oui. Et depuis la nuit des temps, il paraît que le Sénégal nous a toujours trahis. Depuis la nuit des temps. Là où les Africains ne veulent pas, vous vous acceptez toujours. Et c'est pourquoi vous avez été des tirels Sénégalais. Et vous pensez que c'est... Il y a des gens qui en sont fiers. Nous on a été tirels Sénégalais. Vous êtes partis vous faire Bamougou à cause de Toubabou. C'est maintenant le moment de vous faire Bamougou à cause de votre pays. Moi, je préfère me faire Bamougou à cause de mon pays que de me faire Bamougou à cause de pays de quelqu'un. Vous êtes français ? Vous êtes français ? On a été tirels Sénégalais puis ils sont fiers. Nous on a été tirels Sénégalais. C'est à cause de Sénégal vous avez fait ça. C'est à cause de Toubabou, c'est à cause de la France vous avez fait ça. C'est pas à cause du Sénégal. Le vrai combat c'est à cause de sa patrie on fait d'abord. Donc c'est pas une fierté même de vous appeler tirels Sénégalais. C'est pas une fierté. Voilà ! Vous avez été des objets qu'ils ont mis devant. Plein de guerre on vous prend on vous met devant. Vous êtes cobayes c'est comme ça vous avez utilisé la deuxième guerre mondiale qu'on tireait un Sénégalais et puis ils sont fiers parce que c'est un bon témoignage. Nous on respecte nos alliés. D'ailleurs lorsque toute l'Afrique ne voulait pas partir c'est nous on est partis. On allait les défendre. Nous sommes des guerriers. Mais quand on est guerriers on fait la guerre la guerre pour ton pays. C'est bien qu'il faut faire ça ? L'armée française est là sur votre territoire à Dakar ils sont remplis à Dakar. Il faut les chasser on va voir. Il faut les chasser on va voir. C'est ça on va guérir. Ibrahim Thorey est venu il dit je ne veux plus voir l'armée française. Il était un musulman on dit c'est un petit il ne connait pas. Même son grand fait Damiba son grand fait Damiba n'a pas pu chasser l'armée française lui il a fait quoi ? Parce que Damiba est plus âgé que lui. C'est mal connaître les Burkinabés oh chassez-les ici ils sont quittés là-bas. C'est Assumi Godek qui a commencé d'abord lui il est venu il a secondé et puis le général de brigade est venu en troisième position dans les trois territoires là où je vous parle il n'y a aucune base militée là-bas. En tout cas française ça n'existe pas dans les trois territoires. C'est ça on dit guérir. Mais guérir en territoire étranger ça n'est pas guérir. Donc laissez-nous avec votre affaire de tirer sénégalais là. Laissez-nous avec ça chers camarades. Votre gars que vous avez élu vous-même vous a trahi comme c'est trop tôt vous ne parlez pas mais après vous allez parler j'ai vu plein de vidéos les gens ont déjà parlé les gens les Africains c'est pas moi je ne les parle les Africains on doit commencer à faire des vidéos même des Sénégalais. Alors chers camarades c'est ça la triste réalité si on est en train de signaler YouTube YouTube met un signalement regardez c'est bloqué YouTube met un signalement regardez c'est bloqué voilà et puis c'est toujours comme ça quand je veux atteindre les 500 personnes ok c'est quoi ça quand je veux atteindre les 500 personnes je suis signalé à chaque fois que je veux atteindre les 500 personnes je suis signalé je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi vous voyez on est tombé à 243 tirez comment on est tombé donc chers camarades pour ne pas trop tarder je crois même bien que je peux déjà m'arrêter là ok et je vais revenir dans le courant de la journée j'ai un travail à faire comme vous pouvez le voir les pièces sont venues c'est des pièces de réchange voilà donc je dois travailler voilà je dois travailler sur le moteur d'un client voilà je dois travailler sur le moteur d'un client voilà vous voyez voilà ça vous voyez les moteurs là quand lui il la coule beaucoup là ok dans le moteur même voilà quand lui il la coule c'est ce truc là c'est ce truc là voilà voilà ce truc là on appelle ça gaskett c'est pas qu'on appelle ça en français ça s'appelle gaskett c'est ça qui fait que lui ne sort pas ça tourne dans le moteur mais ça ne sort pas ce caoutchouc là tu dois placer donc je vais démonter le moteur d'une dot d'autre les dot là voilà dot vas-tu le sport là il y a une démontée c'est un grand travail ça prend le temps tu dois tout démonter et puis enlever la tête là et puis enlever l'ancien la placer le nouveau voilà puis remonter tout c'est pas amusé moi je fais ça déjà voilà je travaille dans le moteur déjà chers camarades hé hé voilà donc après les études que je fais si je suis trop content je vais aller encore à l'école pour être spécialisé dans le moteur engine c'est là-bas là voilà faut laisser affaire les pneus affaire les non faut laisser ça c'est le moteur c'est là-bas là c'est le spécialisé là-bas encore voilà salut je vais être prêt à tout le niveau comme ça je vais voir maintenant où je vais m'orienter voilà donc vous avez vu tout à l'heure je vous ai dit que voilà je dois aller travailler donc il faut que j'aille travailler ici aussi c'est une autre pièce voilà quand il soulève lorsqu'il soulève ok lorsqu'il soulève le capot le capot ne reste pas en haut donc il y a les petits trucs qui attrapent le capot là c'est gâté donc j'ai commandé pour aller changer voilà j'ai commandé pour aller changer ça aussi ça c'est facile donc je vais vous montrer vous allez voir voilà ça y est ici voilà ça y est ici c'est bien protégé c'est bien ça y est ici donc j'ai commandé pour aller changer je voulais vous montrer mais c'est quand même protégé c'est pas comment il va ouvrir il faut prendre un couteau donc merci beaucoup chers camarades je vais vous laisser voilà Hermand le Patriote c'est tout iré c'est pas politique seulement on se bat pour notre survie mon frère voilà moi je vais pas travailler dans un restaurant toute ma vie j'ai pas travaillé dans c'est pas moi dans une usine toute ma vie non voilà je vais créer quelque chose de sérieux il y a des travaux là quand tu fais là c'est là c'est pas amusement voilà tu peux te faire même 1000 dollars dans la journée chers camarades voilà vous voyez ça aussi il doit changer ça aussi vous voyez la ceinture voilà il a profité pour changer ça en même temps voilà et tout ça il a fait mon mon truc mon risque mon truc il a mettre les trucs voilà c'est comme ça au lieu d'aller au lieu d'aller dans auropart c'est-à-dire là où on voit les pièces moi j'ai cher sur Amazon moins cher c'est pas trop cher là-bas mais ici comme eux ils payent taxes ils payent employés donc c'est très cher mais ici on ne paye pas employés on ne paye pas taxes les gens voilà donc je finis je mets les mêmes prix de l'autre côté je mets les mêmes prix c'est à l'issue ça là seulement il a mangé d'abord voilà si les trucs là j'ai mangé d'abord et maintenant ma mère devait manger encore bon merci beaucoup c'était juste pour vous mettre un peu de souris avec cette manière de terminer cette vidéo voilà je fais tout herman il fait tout je suis très intelligent donc dites aux africains vous pouvez me faire confiance quand je dis que quelque chose n'est pas bon c'est que ce n'est pas bon chers camarades voilà c'est que cette chose n'est pas bonne voilà merci merci beaucoup et beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré que Dieu puisse l'aider à pouvoir un jour avoir la centrale pousser ça ça me fait beaucoup plaisir et je le connais c'est un homme c'est un garçon quand il dit il le fait et vous allez voir ça va pousser pour l'instant il continue un peu un peu dans les traités dans les signatures tout et rien voilà donc merci beaucoup chers camarades pour ne pas trop t'exiverser que Dieu vous bénisse je vais aller travailler que Dieu vous bénisse que sa grâce soit avec vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo abonnez-vous à mon Youtube chers camarades nous sommes comme hier même s'il vous plaît vous ralentissez abonnez-vous à mon Youtube chers camarades abonnez-vous à mon Youtube on doit frapper les trucs ok ok c'est bon c'est très bon hier même c'était 80 000 donc si au Dieu c'est 83 000 c'est bon si demain ça peut être 82 000 on s'en sort pas il nous reste 20 000 on en fait les 100 000 voilà donc on est en masse masse est déjà finie mars est déjà finie avril mai juin juillet donc on a à peu près 3 mois comme ça on a 3 mois pour faire 20 000 abonnés de plus chers camarades en 3 mois on doit faire les 20 000 donc je compte sur vous si tu es là que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne Youtube il faut t'abonner si tu regardes sur Facebook et que tu as un compte Youtube que tu n'es pas abonné va sur Youtube il faut t'appeler Herman le Patriot tu vas voir une chaîne t'as trouvé et quelques abonnés c'est moi la photo ça ne sera pas moi ça sera mon capitaine que tu vas voir le capitaine Ibrahim Traoré ça sera le capitaine Ibrahim Traoré avec un russe à côté de lui ça c'est la photo les deux photos d'ailleurs couverture et puis profil c'est Ibrahim Traoré avec un marin russe un marin russe et Ibrahim Traoré et tu vas avoir 80 000 abonnés c'est ça qui est ma chaîne et d'ailleurs je suis la seule chaîne à avoir ce nom Herman le Patriot abonnez-vous chers camarades encouragez-moi donnez-moi ce prix là c'est vrai que c'est pas il n'y a pas là en dedans c'est rien mais c'est juste un petit truc de Youtube donnez-moi ça parce que ça sera le premier dans ma vie ok le premier que j'aurais eu dans ma vie sur Youtube ça sera dans cette lutte là voilà donc merci encouragez-moi encouragez-moi abonnez-vous à ma chaîne Youtube si vous pouvez vous abonner si vous avez une chaîne Youtube abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas de chaîne Youtube c'est facile il faut créer Gmail tu vas sur Google Mail tu crées Gmail et tu vas sur Youtube et puis tu connais ton Gmail à Youtube c'est facile même pour créer c'est même pas difficile voilà il faut avoir un numéro de téléphone tu crées ton compte Gmail et puis tu as ton compte Youtube c'est comme ça on crée le compte Youtube c'est même pas difficile merci beaucoup maintenant je vous laisse on est en 50 minutes que Dieu bénisse tellement le patron à bientôt